Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog avec moi. Et cette semaine, c'est une semaine de transition, on va dire presque de transition de saison, parce qu'au niveau des températures, jusqu'à là, il faisait hyper hyper chaud. Et demain, on redescend dans les températures, comme dirait la météo, des normales de saison. Donc, qui dit changement de saison, on dit, pour moi, changement de tête. Donc, j'ai rendez-vous jeudi, chez ma coiffeuse, pour changer de tête. J'ai pas envie de toucher à la longueur de mes cheveux, parce que pour le moment, je voulais garder encore long. Mais au niveau d'ici, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, entre là et là, ça va pas du tout. Là, c'est un châtain blond foncé. Et ici, on a le reste de mon balayage. Et ça rend pas top, top, top. Et ça fait... Ça va bientôt faire presque un an que je suis allée chez le coiffeur, pour pas vous mentir. Et mes cheveux, je pense qu'ils en ont besoin. Donc, voilà ce que je vais faire jeudi. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, tout ça. Là, je me prépare. Je pars pour un petit événement influenceur à Toulouse, dans un endroit sympa, où j'étais déjà allée pour assister à un défilé. Pourquoi ? La lumière vient de changer. Mais là, avant de partir, je dois arroser tout le jardin, toutes les plantes à mes parents. Parce que, pour le moins, ils sont partis. Désolée pour ce bruit. Ils sont partis, là, en vacances. Et du coup, quand ils sont pas là, je dois m'occuper de la maison et du jardin. Et comme mon père a un cher potager, il y a plein de tomates qu'il faut que je ramasse. Et il faut que j'arrose tout ça. Ainsi que toutes les fleurs et plantes de ma mère. Donc, avant de partir, je dois absolument faire ça. C'est pour ça que là, je suis pas encore en tenue. Je sais pas ce que je vais mettre. Mais si c'est pour me mettre de l'eau partout, non. Donc, je vous retrouverai après avec ma tenue. Et à l'événement. Donc, voilà, j'ai fait un mix entre... Voilà, voici. Voilà ma tenue pour ce soir. Je vous avoue que j'avais pas la moindre inspiration pour m'habiller. J'avais une robe que je n'ai jamais portée, que j'ai reçue il y a quelques temps, là, dans le hall naked. Mais je sais pas, ça, c'est la longueur de la robe que je trouve qui coupe ma silhouette. Et je suis pas à l'aise parce que je sais pas, je trouve que ça me met pas en valeur. Donc, je trouvais rien pour m'habiller. Et même là, j'ai peur d'avoir très très chaud. Mais après, comme il va y avoir la soirée, il va faire froid. Donc, je vais prendre une veste. Au cas où. C'est une robe que je vous avais montrée. Je vous l'ai montrée à Minorque, dans le blog Minorque, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment. Et avec, j'ai mis des chaussures. C'est la première fois que je les mets pour aller quelque part. On dirait que je vais à la plage. Je vais pas à la plage, mais je vais dans un lieu où je pense que ça peut se porter avec. Pour conduire, par contre, je pense pas mettre ça. Je vais mettre des baskets parce que... Je sens que je vais faire un accident. Donc, voilà. Je rêve d'avoir un grand miroir pour pouvoir montrer mes looks. Ça arrivera un jour, quand j'aurai mon propre appart. Mais pour le moment, je suis gratifiante d'avoir un toit, d'avoir un lit. Donc, on fait avec ce qu'on a. Je vous retrouve après. À l'événement. Qui, là ? Ouais. C'est bien. Je sais pas pourquoi il s'appelle. Il est même plus sur la verdure. C'est quoi ? 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 Hello, nous sommes le lendemain, mardi. Je suis actuellement dans ma voiture avec tous mes cartons. J'ai réussi dans ma petite voiture à rentrer 10 cartons. J'en avais normalement 14 et encore plus. Mais à la base, je voulais en amener 14 aujourd'hui. J'en ai encore 2 qui se baladent dans la maison. Et normalement, j'en ai encore 13 qui devaient arriver cette semaine. Mais ça va arriver la semaine prochaine qui sera le nouvel ensemble de la marque. Mais du coup, là, j'emmène tout ça parce que j'ai le box à partir d'il y a déjà deux jours. Donc, il faut que je me grouille pour aller stocker tout ça. Donc, je vais vous emmener avec moi. Il ne faut pas que j'oublie de filmer parce que je vais créer du contenu en même temps. Donc, je me dis, ça va faire beaucoup. Mais du coup, let's go. Hello, donc, c'est encore moi, toujours au même endroit. Mais non, parce qu'on est une heure et demie plus tard. Je viens de rentrer et j'ai toujours des boîtes, des box avec moi. Parce qu'il y a eu un petit problème, on va dire, de logistique. Donc, pour le moment, je n'ai pas le box. Donc, je vais y retourner quand j'aurai le box. Je vous montrerai ça, du coup. Mais il va falloir que j'enlève tout ça et que je le remette dans ma maison. Enfin, ma maison chez mes parents. Donc, c'est parti pour tout re-enlever. Et je vous retrouve, je pense, demain un peu plus fraîche. Et avec ce que je vais faire demain. Sous-titrage ST' 501 Hello, nous sommes aujourd'hui mercredi. Donc, vous me retrouvez dans ma chambre après les clips d'avant. J'ai complètement zappé de filmer au format paysage comme ça pour ce que j'ai fait ce matin où je suis allée du coup au box et où j'ai mis tous les cartons, une partie du stock de ma marque dans un box. Donc, c'est un partenariat avec la marque Homebox que je ferai sur mon réseau social Instagram. Donc, le contenu se publiera après. Donc, en fait, j'ai fait tout ce contenu. Mais j'ai oublié de filmer un peu les coulisses aussi pour le format YouTube. Donc, je ne vous promets rien. Donc, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Mais je vais essayer d'insérer les clips de moi au box après. Et sinon, je couperai cette partie. Et voilà. Sinon, cet après-midi, j'ai fait un rendez-vous pour un event que j'aimerais bien faire pour ma marque. Donc, ça, ça viendra plus tard. Et ensuite, je me suis rendue chez l'atelier d'Amaya. C'est une marque de bijoux que j'affectionne beaucoup parce que quand j'étais au lycée, au collège ou au lycée en tout cas, j'aimais trop leurs bijoux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris une bague pour compléter un petit peu ma petite collection de bagues. J'ai pris pour la mettre à ce doigt. Mais je pense qu'il compte bien aux autres doigts. Donc, ça, c'est top. Avec d'autres bagues, ça va genre hyper hyper bien. Toujours dans des petits packaging tout mignon. Et les autres que j'ai pris, on ne voit pas. C'est une petite paire de boucles d'oreilles. Et du coup, qui pend comme ça. Et je me dis pour là, ça fera hyper hyper joli. Donc, voilà ce que j'ai pris. Il faut que je fasse des photos. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura un concours sur le compte Instagram. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. Généralement, je la montre le vendredi et le samedi. Donc, la vidéo, normalement, serait live le dimanche. Et comme je vais poster le concours la semaine prochaine, normalement, vous pourrez aller sur le compte Instagram Marine Bernier et participer pour gagner des bijoux chez l'atelier d'Amaya. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je ne suis pas payée pour vous parler de ça. Mais je vous en parle parce que si vous aimez comme moi l'atelier d'Amaya, ça peut être une chance de remporter des pièces. Donc, voilà. Dernier jour de cheveux. Mi. Je ne sais pas trop quoi. Ombré. Blond. Cassé. Demain, je change de tête. Donc, on se retrouve demain chez le coiffeur. Et je vous montre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, re-hello. Donc, comme vous le voyez, je suis un peu plus foncée. Je suis revenue à ma couleur naturelle. Bon, là, je pense qu'avec... Comme c'est sombre, ça fait plus sombre que ce que c'est en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus clair. Parce que ma couleur naturelle, c'est en blond foncé. Donc là, on ne voit pas très bien. Et en plus, la lumière est horrible. Mais comme je vais terminer le vlog ici pour pouvoir le monter demain, je voulais vous expliquer les images qu'il y avait juste avant. Donc, je me suis rendue à un défilé au Galerie Lafayette de Toulouse pour le défilé d'une école de mode toulousaine. Et franchement, j'étais hyper surprise par le professionnalisme et la qualité du travail des étudiants en mode. C'était un défilé comme si j'étais à la Fashion Week, je vous jure. C'était super. Tout était hyper travaillé, réfléchi. C'était vraiment canon. Donc, je suis très contente d'être allée à cet événement. Et juste avant, du coup, j'étais chez le coiffeur. Et entre-temps, j'ai essayé de travailler, faire des photos, monter des vidéos, faire du travail. Donc, je vais vous laisser ici avec ce vlog. Et je vais vous retrouver la semaine prochaine pour quelque chose de super excitant. Je pars à Paris. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog voyage. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à Paris. Et merci pour votre visionnage.